Bernard Delvaux sur le tracing belge, une technologie du siècle passé. La stratégie en termes de santé publique fonctionne. Comment va-t-on identifier et suivre les malades du coronavirus ? La Belgique a choisi la stratégie des call centers. Une méthode qui n'est visiblement pas au goût de l'administrateur délégué de la Sonaka. On a décidé de choisir une technologie du siècle passé, et même du début du siècle passé s'insurge Bernard Delvaux. Dans l'émission Question en prime, je crois que ce n'est pas simple à mettre en œuvre, et que cela va être très coûteux. Non, rien n'est simple en Belgique, le fédéral est chargé du concept, les régions s'occupent de l'opérationnel, j'ai l'impression qu'on a essayé de trouver un accord entre beaucoup d'intérêts divergents, ajoute Bernard Delvaux. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une méthode un peu plus moderne ? La stratégie en termes de santé publique fonctionne, assure Yves Copité, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB. Peut-être que les outils pourraient être améliorés avec la technologie, mais je pense que c'est assez complexe à mettre en œuvre à l'heure actuelle. Donc on reprend des méthodes plus classiques qu'on connaît dans le suivi d'autres maladies, dont la tuberculose, et elles fonctionnent. Le tout c'est de l'organiser, cela va prendre des jours, des semaines. S'il y a des relais locaux, cela devrait fonctionner. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Comment va-t-on identifier et suivre les malades du coronavirus ? La Belgique a choisi la stratégie des call centers. Une méthode qui n'est visiblement pas au goût de l'administrateur délégué de la SONACA. On a décidé de choisir une technologie du siècle passé, et même du début du siècle passé s'insurge Bernard Delvaux. Dans l'émission Question en prime, je crois que ce n'est pas simple à mettre en œuvre, et que cela va être très coûteux. Non, rien n'est simple en Belgique, le fédéral est chargé du concept, les régions s'occupent de l'opérationnel, j'ai l'impression qu'on a essayé de trouver un accord entre beaucoup d'intérêts divergents, ajoute Bernard Delvaux. La stratégie en termes de santé publique fonctionne. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une méthode un peu plus moderne ? La stratégie en termes de santé publique fonctionne, assure Yves Copité, épidémiologiste, et professeur de santé publique à LUB peut-être, que les outils pourraient être améliorés avec la technologie, mais je pense que c'est assez complexe à mettre en œuvre à l'heure actuelle. Donc on reprend des méthodes plus classiques qu'on connaît dans le suivi d'autres maladies, dont la tuberculose, et elles fonctionnent. Le tout c'est de l'organiser, cela va prendre des jours, des semaines. S'il y a des relais locaux, cela devrait fonctionner. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada